Salut à tous, une minuscule vidéo qui est assez intéressante, qui peut laisser poser des questions sur le contrôle qualité de certaines distributions. Donc, je suis allé sur DistroWatch récemment et j'ai vu que l'image ISO de la Sabayon 1503 était disponible. Je suis allé sur le site. Voilà, donc, même si il annonce que la 1502, encore, la 1503 est marquée comme disponible. Donc, je vais sur Téléchargement. Je vais clairement aller par là, ce sera plus simple. Donc, j'ai copié le lien. Voilà, donc je suis allé dans un répertoire qu'on dit Monthly, Monthuel. Il va marquer 1503. Donc, j'ai récupéré la Sabayon XFCE pour faire des tests personnels avec l'image ISO. Je les ai récupérées. Voilà. Donc, là, je vous montre le contenu. Donc, j'ai fait l'opération MD5SUM avec l'option "-c", pour vérifier la validité de l'ISO. Donc, je recommence. MD5SUM. Sabayon Linux XFCE. MD5. Et je mets "-c", pour vérifier l'image ISO correspondante. Si tout se passe bien, je vais me dire que la somme de contrôle est OK, c'est bon. Donc, j'ai créé une image ISO avec une machine virtuelle avec un Sabayon. Je la lance. Donc, là, je vais vérifier déjà que le disque est OK. Il va prendre quelques secondes. Je ferai le temps de passer en mode texte. Et vérifier le contenu. C'est un peu long, mais vérifier. Il me dit que le système est OK, on pourra démarrer. Donc, je vais tenter de démarrer l'ensemble. Voilà. Donc, je tape entrer pour faire redémarrer l'ensemble. Et là, j'essaie de faire démarrer la Sabayon XFCE. Je passe en mode texte. Et voilà ! Regardez-moi ce nombre d'erreurs. Impossible de lire, impossible de lire. Donc, c'est peut-être un problème de la Sabayon XFCE. Je vais arrêter ça. Parce que ça n'en ira pas plus loin. C'est vraiment complètement bougé. Donc, je vais faire la même chose avec la Sabayon KDE et la Sabayon Gnomi. Donc, on va voir KDE. Comme j'ai mis 2 gigas de mémoire vive dans la machine virtuelle. Donc, normalement, ça va passer. Donc, je remplace... Alors, si tout se passe bien, je vais pouvoir remplacer le KDE, enfin, le XFCE par un KDE. Et j'en profite aussi pour vérifier l'image Gnome. Donc, on y est. Donc, l'image KDE. Qui est OK, comme je vous le rappelle. Donc, il y a 2 gigas de mémoire vive. C'est toujours ce que je mets par sécurité. Donc, on va voir si il me fait le même coup. Et l'image Gnome. doit être OK aussi. Ouais, les 3 sont OK. Non, ça on ferme. Donc, comme pour l'autre, je vérifie le disque. Je passe en ordre de texte. Enfin, je reste en ordre de texte, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? C'est étrange parce que normalement, je vais relancer toutes les distributions que j'ai envie dans l'imagine virtuelle. D'ailleurs, je m'étais amusé à faire une Fun2 dans l'imagine virtuelle. Et comme Fun2, Gen2, Sabayon, c'est des distributions cousines, normalement, ça peut passer. Donc, il vérifie l'ISO. Je me demande si il va me faire le même bug. OK. Il me dit que c'est OK. Donc, je vais redémarrer en mode de texte, par sécurité. Donc là, on va mettre le même nom de français. OK, ça démarrerai complètement. C'est beau de rêver. Voilà. Donc là, dès qu'il y a un fichier, on va passer en mode de texte. Et on va savoir s'il me fait encore... Bingo ! Et de deux ! On parie par la troisième ? On va éteindre. On va commencer avec l'image de Gnomi. Je sens que ce truc a ton plein. Je vous rappelle que les images sont valides au niveau de la somme MD5. Ça fait peur. À moins que je sois tombé sur un serveur pourri. Un miroir pourri, ça peut arriver. Mais ça fait quand même peur. Si c'était un miroir pourri, il y aurait un problème au niveau de la somme MD5. Donc là, on va commencer. Comme pour l'autre. On va éteindre directement pour voir s'il me fait le problème du fichier illisible. Et après, on vérifiera l'ISO. D'accord ! On va redémarrer. Et on va voir si l'ISO est valide. Dixit, le système de vérification. J'ai oublié de mettre CD à l'intérieur. Donc soit je suis tombé sur un miroir pourri. Soit il y a un problème avec l'ISO. Ça ne ferait quand même pas pour le contrôle de qualité de la distribution en question. Donc là, on va vérifier si l'ISO est des défauts. Et s'il me dit qu'il n'y a aucun défaut, c'est qu'il y a un bug quelque part. Ça m'étonnerait pas à ton nez que je n'ai jamais que des emmerdes avec Sabaillon. Ça ferait quand même peut-être un peu mal quelque part. Bon. Mais là, j'essaierai avec d'autres réseaux. Mais je pense... Enfin, d'autres miroirs. Mais je pense que les ISO sont complètement pourri. Allez. Ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501